Je suis un peu reproduit de l'enseignement agricole, mais effectivement, il y a un delta peut-être, mais en vérité, les référentiels de formation au lycée agricole, ils ne sont pas si mauvais que ça. Le problème, c'est, j'allais dire, c'est un atavisme. C'est-à-dire que les gens qui ne veulent pas changer, c'est parce que depuis qu'ils sont nés, ils sont fils ou filles d'agriculteurs, et ils sont pollués, le mot est fort, ils sont pollués par les logiques de leurs parents et de la FNSEA qui les investit de la mission divine de vouloir nourrir l'humanité. Parce que c'est ça qu'on leur dit. On leur dit, il faut que vous produisez toujours plus, y compris sur fond de crise avec l'Ukraine. Produisons toujours plus, il faut nourrir l'humanité, bordel de Dieu, c'est ça que vous devez faire. Et donc, utilisez massivement des pesticides, et l'enseignement agricole pourra raconter tout ce qu'il voudra, tant qu'on aura ce poison distillé par la FNSEA qui raconte à ces gens-là qu'ils sont investis d'une mission divine, on ne changera rien. Et en vérité, les référentiels de formation agricole, ils ne sont pas si mauvais que ça. Et moi, j'en veux pour preuve que je prends des stagiaires sur ma ferme, y compris des jeunes qui seraient plutôt enclins à s'intéresser à l'agriculture biologique, à l'agroécologie, et qui sont dans des doutes incroyables, parce que les fils et les filles d'agriculteurs leur disent, « Mais ça ne marche pas, vous allez affamer la planète, vous allez crever de faim, vous allez tous nous faire crever de faim. » C'est ça qu'on leur dit. Et ce n'est pas l'enseignement agricole qui leur dit ça. Ce n'est pas l'enseignement agricole qui leur dit ça. Je vous prends un exemple, je vous raconte une anecdote. C'est très concret. Un type qui s'appelle Yves Mangui. Yves Mangui, pour ceux qui connaissent, c'est le premier porte-parole de l'histoire de la Confédération Paysanne. C'est-à-dire que quand la Confédération Paysanne est née à Bondy, le premier porte-parole, bien avant José Bové, s'appelait Yves Mangui. C'est un agriculteur de Charente. C'est un très bon copain, même s'il est beaucoup plus âgé que moi. Yves m'appelle un jour, il me dit « Voilà, Benoît, je suis emmerdé. J'ai mon petit-fils, Colin. Il veut s'installer avec mon fils, Jean-Luc, qui est en agriculture biologique depuis très longtemps. Son père était déjà en agriculture biologique. » Et Colin, il fréquente le lycée agricole de Venouard. Et Colin, il a toujours connu que l'agriculture biologique. L'enseignement au lycée agricole de Venouard, il y a de l'agronomie, ils apprennent les choses qui vont bien. On peut faire de l'agriculture biologique avec l'enseignement que proposent les enseignants du lycée agricole de Venouard. Il dit « Mais le Colin, son problème, c'est que ses collègues de promo, c'est tous des fils de gros céréaliers de la Vienne. Et que tous lui disent « Mais tu nous fais chier que ton agriculture biologique, oui, j'ai compris. Tu nous fais chier que ton agriculture biologique parce que tu vas affamer la planète. » Et le gamin vulnérable, un jour, il rentre chez son père, il dit « Moi, je veux bien m'installer avec toi, mais tes conneries d'agriculture biologique, on arrête. » Et donc, c'est quoi le choix pour les parents ? Soit ils foutent leur gamin dehors, soit ils arrêtent l'agriculture biologique sur leur structure. Non, mais peu importe. Peu importe, il est parasité. Il a été pollué dans son esprit, il a été pollué. Et lui, il est arrivé avec l'intime conviction qu'il fallait arrêter l'agriculture biologique. Et donc, le dilemme, il est là. C'est ou il ne s'installe pas avec ses parents, ses parents le virent, ou ses parents consentent de sortir de l'agriculture biologique. Et ce n'est pas l'enseignement agricole, les responsables. Ce message distillé, il faut aller chercher la responsabilité, où aller ? Le responsable, il porte un nom, ça s'appelle FNSEA, Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles. C'est eux les responsables de la mer. Et c'est eux qui sont aussi, à la présidence des conseils d'administration des lycées agricoles, qui jugulent un peu la façon dont les enseignants... Mais les enseignants des lycées agricoles, eux, sont convaincus qu'il faut changer. Ce n'est pas eux le problème. C'est vraiment la FNSEA. Mais non, le référentiel, moi j'ai travaillé sur le référentiel de l'agroécologie, il n'est pas si mauvais que ça. Je vous assure que le poison dans tout ça, ça porte un nom, ça s'appelle la FNSEA. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça.